un accord des mots plutôt scientifique aujourd'hui avec une personnalité assez singulière il s'appelle michael anglois et vous l'avez sûrement croisé sur youtube puisque son e-learning fait un carton notamment sur youtube mais on vous a vu sur beaucoup de chaînes de télévision et inutile de préciser vous êtes maître de conférences à l'université de strasbourg en matière techniquement c'est en théologie protestante ou lala je sens que c'est un peu compliqué vous allez nous aider oui oui bien sûr vous n'allez pas être trop pointu non mais si vous l'êtes vous nous donnerez les définitions adéquates tout ce qu'il faut disons que vous êtes un des traducteurs des rouleaux de la mer morte oui tout à fait de combrane ouais absolument je co dirige c'est un grand projet de publication bilingue de tous les manuscrits de la mer morte avec le texte original sur la page de gauche traduction française sur la page de droit alors vous avez vous avez beaucoup de cordes à votre art puisque vous êtes donc maître de conférences à l'université de strasbourg vous êtes chercheur vous êtes épigraphiste oui vous lisez sur les stèles anciennes oui c'est ça la stèle qu'on a au louvre la stèle de méchats voilà par exemple vous allez lire couramment les stèles voilà et les panneaux de civilisation aussi en israël là j'ai plus de mal justement pour certains qui nous regardent c'est exactement aussi difficile à déchiffrer est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites ce que vous enseignez à l'université de strasbourg puisque moi je vous connais essentiellement sur je l'ai dit précédemment votre e-learning que vous mettez en libre service sur youtube c'est assez passionnant il ya beaucoup de gens qui vous suivent et à ce que je sache vous vous faites donc une traversée de la bible d'accord chaque année c'est la même bible que vous traversez mais évidemment en vous arrêtant sur des choses différentes à chaque fois et puis vous faites aussi la grammaire hébraïque biblique ouais alors en fait voilà moi je donne des cours à l'université à strasbourg sur la bible et le monde de la bible et on commence déjà par étudier le texte de la bible hébraïque donc on enseigne l'hébreu l'hébreu de la bible et on enseigne chacun des livres de la bible alors j'essaie de faire ça rapidement une traversée parce que certains étudiants arrivent ils connaissent toute la vie par coeur d'autres l'ont jamais ouverte donc l'idée c'est de faire une introduction on fait livre après livre les uns après les autres avec la torah une évime et que tout vime donc on fait comme ça chaque livre quand on parle de la bible là vous faites une traversée de la bible hébraïque la bible hébraïque voilà c'est ça donc les chrétiens appellent ça l'ancien testament et c'est comme ça que ça s'appelle à l'université de strasbourg d'ailleurs puisque techniquement c'est une faculté de théologie protestante le public le premier public disons ce sont des chrétiens protestants oui c'est ça le profil que vous avez en classe oui c'est ça ils la plupart disons viennent pour devenir pasteur c'est un peu particulier en alsace parce qu'il ya le ce qu'on appelle le concordat dans la région alsace c'est pour ça que vous pouvez faire ça d'ailleurs exactement pour faire ça à paris non voilà à l'université à paris à l'université en 1905 il ya une séparation de l'église et de l'état en france sauf que l'alsace faisait pas partie de la france en 1905 elle s'est beaucoup baladé entre la france et l'allemagne à cette époque là elle était pas en france et du coup eh ben elle garde ce statut particulier ce qui fait qu'en alsace il y à des rabbins des prêtres des pasteurs qui sont bénéfices bénéfiques du concordat qui perçoivent des salaires sur des fonds publics et donc du coup l'université de strasbourg a gardé aussi un enseignement de la théologie alors que pas récent la théologie protestante ça date de 1538 donc c'est vraiment ça fait 500 ans pratiquement qu'on enseigne ouais c'est même le point de départ de l'université de strasbourg et donc du coup bah l'idée c'est de former disons des pasteurs mais peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à la bible à la théologie alors moi on m'a embauché spécifiquement pour la pour la bible en fait donc c'est pour ça que j'enseigne des cours sur comment lire la bible comment interpréter la bible les langues bibliques également oui l'hébreu l'araméen grec alors je pourrais en des cours de grec qui se trouve qu'à quelqu'un d'autre qui le fait mais effectivement voilà souvent vous référez quand vous quand vous parce que vous parlez souvent des problèmes de traduction de la bible et parfois pendant vos cours vous vous référez un petit peu à la septante oui c'est ça bah en fait ce que je trouve pas la traduction grecque oui c'est ça c'est à dire c'est la communauté juive d'alexandrie qui a vers le troisième siècle avant notre ère a entrepris de traduire la torah en grec probablement parce qu'une partie de la communauté elle-même maîtrisait pas ou peu l'hébreu et peut-être aussi pour dire on voulait on voulait peut-être donner accès à la torah à des à des non juifs pour qu'ils puissent et qui du coup eux connaissaient pas du tout l'hébreu et du coup c'est intéressant parce que ça nous montre comment le texte était compris par cette communauté juive il ya 2300 ans c'est vachement intéressant donc c'est donc c'est une traversée de la bible ouais d'accord de bérechit jusqu'à jusqu'à c'est quoi la fin parce que ça dépend des bibles ouais c'est c'est vrai c'est quoi la fin bah on est le dernier dans l'ordre canonique bah ça n'est pas ça dépend des bibles en fait non non pas du tout on dans les tout derniers livres en général c'est soit ezra et l'héremia soit c'est les chroniques d'accord mais mais ça dépend ça dépend des bibles en fait d'accord donc vous suivez l'ordre rabbinique alors moi je suis c'est une très bonne question oui oui je pense que je suis l'ordre rabbinique ouais en général oui oui c'est ça vous faites un comparatif entre les l'ordre ouais c'est ça des différentes églises en fait parce que chaque église au final vous expliquez que chaque église à son ordre qui lui va le mieux avec parfois on sait très bien des livres en plus ouais c'est ça dans l'ancien testament de de comment dire du monde rabbinique ouais c'est ça les livres apocryphes par exemple les livres des maccabies ouais ouais tout à fait exactement donc en fait selon les communautés juives et chrétiennes on n'a pas tout la table de matière peut changer un peu dans le judaïsme les choses se sont stabilisés à l'époque rabbinique mais les rabbins dans le talmud on a la liste des livres mais à l'époque ça bah c'est une milieu du premier millénaire je ne risquerai pas du tout avec vous sur des dates ouais j'ai très très peur de me faire non avec tiv et sévèrement non mais en fait mais non mais de toute façon en plus assez souvent on n'a pas non plus de date hyper précise moi je reste assez vague parce qu'on sait pas trop à quelle époque on peut dater certains textes qu'on sait c'est qu'on on voit justement avec les manuscrits la mer morte que au tournant de notre ère parmi les différentes communautés juives tout le monde n'était pas d'accord sur les livres il y a par exemple il y avait des choses qu'on gardait dans le canon c'est là où tout le monde est d'accord c'était la torah c'était le patateuc les cinq livres de moïse cela ils étaient universellement reconnus que ce soit par les sadducéens par les samaritains par les pharisiens tout le monde était d'accord après d'autres livres en plus qu'est ce qu'on fait on les prend les prends pas et puis d'autres communautés avait encore plus les esséniens avait encore plus de livres par exemple donc les choses à l'époque il y avait vraiment un foisonnement culturel vraiment très intéressant dans les différentes communautés juives et puis après ça s'est stabilisé mais c'est surtout à la fin de l'antiquité début du moyen-âge les esséniens c'est les fameux qui détenaient les rouleaux de la mer ouais c'est ça disons c'est ce qu'on appelle les esséniens c'est ça le coumran c'est un genre de secte on sait pas trop en fait plusieurs écoles mais en fait c'est ça mais même parmi les esséniens il y avait certainement plusieurs groupements parce que dans certains dans certaines par exemple il y a un historien juif la vieux joseph qui écrit à la fin du premier siècle on le connaît bien et ben justement quand il nous parle des esséniens exactement et quand il quand il nous parle des esséniens parfois les données elles varient on a l'impression que parfois les esséniens ils sont reclus un peu comme une secte éloignée parfois on nous dit mais non ils sont partout dans toutes les villes dans tous les villages il y en a qui vivent en célibataire d'autres qui sont mariés donc je pense que c'était un grand mouvement et qu'au sein de ce grand mouvement il y avait plusieurs branches disons et la branche qu'on a à coumran c'est probablement une branche un petit peu sectaire séparatiste un petit peu particulière quand même alors bon voilà c'est évidemment passionnant donc les profils qui sont chez vous c'est uniquement dépassant ça peut être aussi des chercheurs ou juste des passionnés ou des curieux ouais ouais on a un peu tout en fait disons la cible première on va dire c'est ceux qui veulent se former pour devenir pasteur ont-ils besoin d'apprendre les mots ouais ouais c'est obligatoire il doit avoir un master en théologie et l'apprentissage des langues bibliques est obligatoire donc ça c'est bien et on y tient on est c'est pas toujours évident parce qu'il y en a certains qui disent ouais est-ce qu'on a vraiment besoin il y a des traductions françaises de la bible tout ça enfin voilà et donc nous on essaie de lutter en disant non on peut jamais traduire c'est trahir donc de toute façon on ne pourra jamais restituer le génie de des langues bibliques du texte original dans une traduction française donc on insiste beaucoup pour maintenir l'enseignement des langues après on a aussi des gens qui viennent pour d'autres raisons d'autres facs des facs d'histoire fac des lettres donc ils veulent un petit peu élargir leurs horizons on a des curieux qui viennent des gens qui sont juste des passionnés ils viennent en auditeur libre on a des retraités ils disent toujours rêver d'apprendre l'hébreu et maintenant que je suis à la retraite je peux enfin m'y mettre c'est génial à la cour des roues on a beaucoup de retraités d'ailleurs on leur fait un petit coucou vous êtes extrêmement actif sur la cour des roues et on vous remercie pour ça parce que bon les retraités sans vouloir être dans la raillerie pas du tout c'est au contraire on vous honore le plus possible mais c'est vrai que vous avez le temps et ça prend du temps l'hébreu de s'intéresser à l'univers de l'hébreu parce qu'il y a tellement de choses à dire on est d'accord oui non c'est sûr il faut avoir du temps et moi je trouve ça formidable justement d'avoir des gens qui ont davantage de temps que lorsqu'ils avaient une vie active avec toute la journée du boulot le soir peut-être la famille enfin bref donc pas forcément le temps nécessaire l'énergie nécessaire pour consacrer à ses études et qui se dit ça y est j'ai enfin le temps il y en a vraiment certains c'est un vieux rêve quoi c'est vraiment ça fait des années des années je vais enfin pouvoir m'y mettre et c'est souvent les étudiants et c'est parmi les plus brillants quoi alors c'est ce qui est hyper intéressant c'est que bon alors vos cours sur allez sur youtube vraiment allez sur youtube je vous conseille allez sur youtube vous t'appelez michael langlois et alors vous avez tout et sur cette traversée de la bible qui est absolument prodigieuse on voit qu'il y a une évolution dans le style et parfois des alternances qu'on ne sent pas dans la traduction ni anglaise ni française oui non mais c'est sûr c'est tout le problème des traductions c'est qu'on va traduire dans une langue le français qui est tel qu'il est aujourd'hui alors qu'en fait quand on lit la bible en hébreu on se rend compte qu'à des auteurs différents qui ont des expressions différentes qui ont écrit à des époques différentes ou dans des régions différentes on n'a pas tout à fait la même langue on a des variantes dialectales le vocabulaire qui change des tournures qui changent on a des langues très anciennes et puis on a ce patchwork un peu cette compilation avec des textes qui vont être insérés un endroit donné dans ah oui par exemple dans le livre de l'exode quand il ya le cantique de la mer alors qu'on a un texte qui est plutôt narratif qui emploie une syntaxe qui est assez classique de la narration dans la bible hébraïque et puis là d'un seul coup on a un cantique donc on change de genre littéraire et en plus on a des tournures on a des suffixes des relateurs le zé comme comme relateur qui sont pas du tout utilisés par ailleurs en hébreu et qui nous disent ah là on a un texte qui a été inséré à cet endroit et ça on s'en rend compte assez bien quand on quand on quand on est sensible sur les subtilités de l'hébreu dans la bible et ça fait quelques siècles maintenant qu'on s'en est rendu compte gessenius un grammairien allemand avait parmi les premiers avait été parmi les premiers à détecter ces différentes phases de la langue hébraïque au sein même de la bible en disant attention faut pas croire que l'hébreu il ya plusieurs époques couches exactement quand vous parlez du relatif c'est amzouga alpha mais alors du coup amazé chez non mais on a même et on a zé sinai par exemple dans le cantique de la mer celui du sinai alors que quand on traduit mal on dit ce sinai mais sinon il faudrait dire sinaï à zé on devrait le dire comme ça après le si c'est un démonstratif il se met après les précédés l'article défini or là c'est pas la syntaxe qu'on a donc en fait le zé qui est placé avant zé sinai c'est une syntaxe qu'on trouve dans d'autres langues sémitiques à l'époque qui est en fait une interdentale à base vous veut qu'on a en sud arabie qu'on a dans des langues apparentées vous sinai c'est celui du sinai le dieu du sinai celui qui vient le dieu qui vient du sinai donc en fait cette syntaxe elle est rarissime dans la bible et en hébreu elle s'est perdue en fait mais on la garde dans ce dans ce cantique elle est proche du style du chant de débora avec les cantiques de débora également et tout à fait on a aussi alors justement aujourd'hui moi c'est ma thèse je pense que tout le monde sera d'accord avec moi on n'a jamais aussi bien connu l'hébreu qu'aujourd'hui avec l'avènement d'israël où l'hébreu est revenu comme une langue parlée évidemment comme une langue littéraire comme une langue écrite parlée utilisé recherché approfondi etc on n'a jamais connu aussi bien l'hébreu que que dans n'importe quel ciel que selon moi est ce qu'il reste encore des termes qui sont obscurs dans la bible malgré la traduction grecque malgré donc que s'appelle la septembre malgré la traduction latine qui s'appelle la vulgate est ce qu'on a encore des mots qu'on ne sait pas traduire oui on a il ya toujours un peu des doutes dans le livre de job par exemple il ya encore pas mal de versets qui sont un peu un peu obscurs en fait tout le problème c'est quand on a des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois on va passer à un apax exactement et sa mot grec apax ça veut dire une fois une seule fois c'est à dire qu'il n'apparaissent qu'une seule fois et du coup effectivement ces mots là on dit bon qu'est ce que ça peut vouloir dire alors on a plusieurs pistes quand on a un apax on se dit bon d'abord on peut regarder la racine c'est l'avantage de l'hébreu dans que c'est mythique on trouve la racine on la rapproche d'un autre mot qui est la même race et on se dit tiens voilà il ya d'autres mots de la même racine peut-être on va s'en sortir comme ça l'avantage aussi c'est que l'hébreu c'est pas une langue isolée il ya d'autres langues de la famille l'aramein qui est très proche on a l'arabe on a des langues anciennes comme l'acadien l'ougaritique qui qui sont des langues apparentées aussi et parfois on va avoir la chance de trouver le même mot ou un mot proche dans une de ces langues anciennes qui sont des langues soeurs et dans ces cas là peut-être que le mot a le même sens alors ça marche sauf que ça marche pas toujours non plus on voit bien même entre le français et l'italien qui sont des langues proches c'est pas parce qu'il ya le même mot en français et l'italien qu'ils ont forcément le même sens parfois c'est un peu trompeur justement donc ça marche pas à tous les coups les exceptions ont évolué de chaque côté exactement c'est ça on part d'une même racine mais finalement le mot va évoluer le champ d'utilisation le champ sémantique va évoluer et puis finalement on se rend compte on arrive à une situation où le mot a pas tout à fait le même sens donc du coup ça marche pas à tous les coups alors c'est vrai qu'il ya effectivement les versions anciennes c'est très intéressant de voir cette fameuse version grecque ancienne les versions aramein ancienne targoum le targoum de dire tiens comment est-ce que ça a été compris tout ça ça permet d'avoir des infos sur comment le texte s'était compris parfois on se rend compte que même le traducteur grec il savait pas très bien comprendre à l'époque déjà à l'époque l'hébreu n'était plus parler juste écrit paraît-il non je suis pas d'accord il était parlé par les initiés ouais alors par juste les c'est pas forcément les idées ouais voilà c'est ça disons voilà je pense que c'était le hiddish je sais même pas si c'était juste le hiddish c'est juste non en fait moi on a beaucoup dit comme ça que l'hébreu était devenu une langue mort tout ça il ya toujours un peu ce côté en fait je crois pas je pense les découvertes qu'on a fait récemment les découvertes archéologiques montre qu'on continue à avoir des inscriptions hébraïques y compris sur l'écriture je suis en train d'écrire un article là dessus sur l'écriture qu'on appelle paléo hébraïque c'est le l'ancien alphabet hébreu utilisé il ya 3000 ans en disant voilà il était abandonné on l'a ressuscité les asmonéens l'ont ressuscité au deuxième siècle avant notre ère et en fait non justement je crois pas je pense qu'en fait il ya toujours une continuité mais simplement une population réduite la judée c'est pas très grand donc c'est sûr que déjà plusieurs siècles avant notre ère tout le monde parle araméen depuis la vallée de l'induce jusqu'au sud de l'égypte et un peu l'anglais actuel donc c'était vraiment voilà c'était devenue la langue internationale et donc la judée c'est pas très grand jérusalem un petit rayon de 50 km c'est vraiment une goutte d'eau d'hébreu dans un océan d'araméens mais de dire que pour autant que l'hébreu a disparu non c'est pas vrai je pense les gens continuent à parler hébreu mais c'était une petite population et ce qui est sûr c'est que les judéens eux-mêmes éparpillés un peu partout eux ils avaient eu tendance à perdre l'hébreu d'où le fait de traduire en araméen la bible de traduire en grec parce que quand on est très loin des milliers de kilomètres en égypte ou en grèce ou à rome ou je sais pas où bah du coup voilà c'est peut-être la grand mère par l'hébreu la mère pas trop donc les langues elles se perdent ça veut pas dire que la langue elle devient morte complètement et en plus on voit que la langue hébraïque elle évolue comment on sait qu'elle est restée vivante c'est précisément parce que quand on trouve des documents des inscriptions des manuscrits on se rend compte que la langue elle a continué à évoluer si c'était une langue morte elle est assez figé aujourd'hui on va bien le latin est une langue morte quand on apprend le latin et quand on rédige des textes en latin on va pas inventer des nouvelles tourneurs en latin le la preuve qu'une langue est vivante c'est qu'elle évolue mais voilà mais mais sauf que justement entre la michna il y avait un sort de deux trous entre eux entre la entre la bible hébraïque le tanar et la michna on disait bon voilà l'hébreu et il y a un grand trou et l'hébreu est mort sauf qu'on a maintenant des inscriptions on a par exemple des lettres la correspondance de bar corva la révolte le chef de la révolte juive dans les années 130 de notre ère et un petit peu après la destruction du deuxième temps voilà une cinquantaine d'années après la destruction du temps et lui bah on a ce qu'on a retrouvé sur papyrus sa correspondance mais y compris presque une liste de courses va m'acheter ceci cela enfin des trucs très et on a des on a des il fait des fautes d'orthographe des tournures qui montre qu'en fait l'hébreu c'est vraiment sa langue maternelle que c'est vraiment la langue qui parle couramment déjà les fautes d'orthographe et c'est pas par exemple au lieu de mettre et a donc la particule qui introduit l'objet n'y metta il metta mais comme en hébreu quand on lit je sais pas et ça se retrouve dans l'écriture il met le tav préfixé au mot qui suit aujourd'hui on corrigerait en disant non tu as fait une erreur mais ça prouve que c'est ça cool quoi je veux dire c'est une langue qu'il parle mais vraiment couramment et que c'est une langue qui est la sienne c'est pas une langue artificielle il se force pas pour parler l'hébreu donc on a plein d'exemples comme ça qui montre que la langue hébraïque n'a pas cessé d'être parlé pas par une grande population mais il ya une petite population mais qu'il a parlé couramment donc ça ça pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment intéressant et ce qu'on voit c'est justement c'est que la traduction grecque des septembre donc alexandrie en égypte en fait le problème c'est que les gens qui parlent là bas ils maîtrisent bien l'hébreu mais en même temps il ya des versets manifestement ils ont du mal à comprendre des mots qui savent pas trop parfois ils font l'erreur de confondre un mot avec son sens en araméen c'est à dire qu'en fait on se rend compte que les traducteurs grecs connaissent mieux l'araméen que l'hébreu et ça se voit même dans des translittérations du terme par exemple Pessar la Pâque ils vont ils vont pas le translittérer Pessar en grec mais passera qui est l'équivalent araméen en fait de Pessar ça dit passera en araméen qui veut dire en hébreu moderne la Pâque chrétienne oui ah ah c'est vrai c'est marrant oui d'accord ça je savais pas mais en fait c'est l'araméen en fait voilà c'est la Pâque comment on dit en hébreu moderne c'est pour les chrétiens d'accord ça c'est intéressant alors est ce que vous opposez l'hébreu moderne à l'hébreu biblique est-ce que vous l'opposez vous opposez c'est une question piège non vous vous considérez vous même il ya plusieurs strates hébreux déjà dans la Bible sans parler du Talmud d'accord et sans parler de la renaissance de l'hébreu vers la fin du 19e siècle et sans parler de sans parler d'aujourd'hui il ya des strates ouais ouais sans parler aussi de l'hébreu de Maïmonide par exemple oui bien sûr de Ibn Ezra je crois voilà donc tous ces hébreux là c'est des strates différentes pourquoi parler de l'hébreu biblique et le reste de l'hébreu ouais oui c'est vrai mais c'est marrant parce que à part qu'il y a une grammaire propre à l'hébreu biblique mais ouais mais même ça parler de grammaire j'ai justement écrit un article il y a quelques années sur une grammaire d'hébreu biblique et en expliquant pour moi c'est assez artificiel maintenant de faire de la grammaire de l'hébreu biblique comme si l'hébreu biblique c'était une langue je dis il ya un corpus c'est un texte c'est comme si on dit on va faire la grammaire de zola le français de zola alors c'est il parle français il a donc on apprend sa conjugaison mais on lit du zola mais voilà mais la langue française elle se réduit pas alors c'est vrai que il se trouve que le plus gros corpus de texte d'hébreu ancien c'est la bible donc c'est normal donc on a forcément c'est la solution la plus facile mais aujourd'hui on a plein d'autres textes en hébreu ancien notamment les manuscrits de la mer morte mais aussi des inscriptions là je suis en train de travailler en ce moment à la publication de 450 inscriptions hébraïques inédites qui date d'il ya 2700 ans et on a des lettres dedans donc ça fait des années que je bosse dessus j'espère que arriver à finir à les publier dans les années qui viennent mais c'est un travail énorme et ça montre voilà c'est on est en plein coeur c'est on a la correspondance notamment militaire on voit comment les gens parlent les formules de bénédiction au départ comment tu vas et toi machin bon alors et maintenant dépêche toi j'ai besoin que tu ailles vite fait annoncer ça enfin voilà donc on découvre la langue parlée vraiment par ces gens qui habitaient dans le royaume de judas il ya 2700 ans et donc pour moi l'hébreu ancien c'est pas que l'hébreu biblique donc j'essaie de défendre l'idée effectivement que il faut pas réduire l'hébreu ancien à l'hébreu biblique et puis aussi de pas non plus imaginer que l'hébreu biblique c'est une seule langue homogène mais en disant justement il ya plusieurs strates plusieurs phases plusieurs dialectes dedans donc je préfère parler de dialectologie hébraïque en fait de dire il ya plusieurs dialectes on peut distinguer maintenant le des variants dialectales entre l'hébreu qui était parlé dans le royaume de judas au sud autour de jérusalem et l'hébreu qui était parlé en israël au nord voilà au royaume d'israël au nord autour de six chênes je remets puis en galilée tout ça enfin en disant voilà on se rend compte qu'il ya les petites variantes dans l'orthographe dans le vocabulaire déjà déjà il ya 3000 ans et donc et donc c'est de se dire voilà toutes les langues fonctionnent comme ça même la langue française si vous allez en belgique en suisse il ya des variantes dialectales c'est normal et se dire il faut être fin il faut être sensible à ça et se rendre compte que la langue elle évolue en fonction des régions en fonction des périodes et c'est pour ça que j'ai pas envie d'opposer l'hébreu biblique et l'hébreu moderne en disant comme si c'était des langues complètement différentes et ça on a tendance à le faire aussi et ça c'est un peu gênant parce que justement ce qui est assez remarquable avec l'hébreu moderne c'est que l'hébreu moderne a réutilisé pratiquement tout le vocabulaire de l'hébreu biblique donc c'est on peut pas comparer parfois les gens me demandent comme ça oui alors c'est un peu comme du français ancien et du français moderne et je dis non parce que un quelqu'un qui ne connaît que le français aujourd'hui si on lui fait lire un texte qui a ne serait-ce que 500 ans tel qu'il était écrit à l'époque il est incapable de le lire toutes les quand les gens lisent même même des classiques un même quand on lit je sais pas du pascal ou du rabelais alors mais alors sans parler de rabelais voilà clairement le maître bon maître si on lit non mais même les éditions de quand on va en librairie acheter du rabelais aujourd'hui en fait il a été réécrit oui c'est ça il s'est translaté c'est à dire du français ancien c'est ça en fait peu de gens vont s'attaquer à du rabelais tel que c'était écrit à l'époque parce que c'est incompréhensible alors qu'un israélien qui va lire de l'hébreu de la bible qui pourtant d'il ya plusieurs milliers d'années s'en sortira beaucoup mieux oui surtout dans des passages comme les passages de schmott ou de l'exode qui sont assez assez limpide donc pour moi il ya disons l'hébreu moderne est beaucoup plus proche de l'hébreu ancien que le français moderne du français ancien pour moi il ya beaucoup plus de proximité le vocabulaire les conjugaisons c'est les mêmes donc il ya vraiment il ya bien sûr il ya des différences de syntaxe bien sûr il ya des faux amis de vocabulaire qui a évolué moi je me souviens la première fois que j'ai mis les pieds en israël j'ai repéré comme ça des mots que je connaissais parce que moi j'avais fait que de l'hébreu biblique et je me retrouve comme ça à repérer des mots avec des décalages énormes rachemal qui est l'électricité en hébreu moderne c'est dans l'isaïe je crois dans ézéchiel dans l'ézéchiel on l'a mais c'est l'ambre en fait c'est de l'ambre probablement il ya des discussions justement sur le sens du mot rachemal mais disons c'est de l'ambre mais c'était traduit par électre en fait dans la version grecque et c'est ça qu'a pensé mais c'est le génie aussi de ceux qui toute l'académie de la langue hébraïque qui cherche à dire voilà qu'est ce qu'on va pondre comme mot ça aurait été tellement simple de de prendre d'importer un mot de l'anglais de l'allemand du français nous on fait ça en français on a plein de mots anglais voilà qu'on récupère au lieu de créer un mot on change le suffixe électricité voilà et donc de dire on va chercher un mot dans notre langue en tout cas qui existe dans notre patrimoine il se trouve que le mot rachemal lui-même étymologiquement n'est pas un mot hébreu mais bref c'est un mot utilisé dans la bible hébraïque et donc on est allé chercher ce mot là pour dire ben voilà on va dire électricité comme ça et ça je trouve que c'est génial c'est absolument génial l'épisode où le roi david se fait vieux mais c'est au début du livre des rois 1 c'est je m'abuse voilà il est accompagné par une chouna mit d'accord et on l'a on dit que c'est ça serait net c'est ça c'est sa chauffeuse ouais en hébreu moderne c'est drôle parce que ce rennes c'est un impact c'est un agent sur nous c'est une agence à sur nous tu es ou dit là l'agence juive ça devient ça vient de ce mot là est ce que c'est pas mal traduit est ce qu'on n'aurait pas pu dire que c'est son c'était pas sa chauffeuse mais c'était son assistante personnelle ouais ben ça ça typiquement c'est justement ce qui se passe quand on vient lire la bible avec en ayant en tête le sens moderne de certains mots or précisément c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus très fin beaucoup plus cohérent veut dire que c'était son assistant personnelle plutôt que juste sa chauffeuse ouais mais alors c'est là qu'il faut justement revenir la couverture sauf que justement il faut aller regarder l'étymologie les traductions anciennes de ce sens les interprétations déjà dans l'antiquité pour dire voilà finalement qu'est-ce qu'était en qu'est-ce qu'on entendait par ça quoi donc effectivement je pense que c'est drôle mais c'est là que pour moi il ya un travail fabuleux à faire quand on quand on lit la quand on lit la bible c'est d'aller creuser justement le sens de ces termes d'envisager différentes possibilités des relats on peut le traduire comme ça ou comme ça jusqu'à ce que peut-être on découvre un comme ça a été le cas pour certains mots on a découvert une tablette à ou garit ou un mot dans la bible dont on connaissait pas le sens se trouve utilisé on a les réfaïmes dans la bible qui apparaissent quelques fois on savait pas ce que ça voulait dire eh ben d'un seul coup on les a retrouvés à ou garit dans être dans des textes qui datent d'il ya 3000 ans et c'est en face de chypre donc c'est en syrie actuellement du côté de la taquiers le site archéologique d'ailleurs bon la situation en syrie est dramatique pour les sites archéologiques c'est vraiment dommage et donc du coup on s'est rendu compte que et ben du coup ça permet de savoir en fait qui sont ces fameux réfailles de dire ben en fait ce sont des rois morts divinisés et donc c'est pour ça qu'on les retrouve aussi comme ça dans la ville et ça explique bien par exemple le fait que dans isaïe on évoque la mort du roi ennemi roi de babylone en disant voilà toi aussi tu as rejoint les réfaïmes mais c'est quoi les réfaïmes et et donc on se détient c'est à dire qu'on interagit avec la culture de l'époque l'idée qui ces rois morts peuvent être divinisés sauf que à ou garit on les vénère et dans la bible dans isaïe on dit les rois morts donc les rois morts défunt accueillent le roi de babylone en disant te voici comme nous sans force et donc on voit comment le prophète isaïe dit pour nous un roi qui meurt il n'est pas divinisé on va pas le vénérer on va pas l'invoquer il est devenu sans force et c'est comme ça en fait que d'autres découvertes de langues apparentées on retrouve les mêmes mots de vocabulaire nous permettent de mieux comprendre certains mots de la bible c'est drôle parce que roi réfaïm ça existe en hébreu oui ça veut dire les fantômes fantômes roi réfaïm donc ça vient sûrement ça vient de là c'est absolument passionnant on pourrait parler des heures mais si vous voulez en savoir plus encore une fois vous avez des heures de vidéos qui vous attendent encore une fois sur youtube ou alors donc on voit donc toutes vos traversées de la bible oui je sais pas mais je fais le cours chaque année en fait c'est le cours que je fais à la fac c'est le même cours chaque année mais vous arrêtez sur des j'en profite ouais forcément sinon c'est pas intéressant super mais en plus il y a tellement de choses à dire que vous pouvez pas tout dire et donc chaque année ça vous permet de voir des choses différentes forcément et puis vous avez aussi des vidéos où vous expliquez la narratologie appliquée à oui certains textes bibliques donc voilà c'est scientifique mais c'est accessible et c'est absolument passionnant si vous voulez savoir un petit peu les coulisses de ce texte fondateur qui est la bible tanar en hébreu alors est-ce qu'il faut être juif pour comprendre le tanar ou pour étudier le tanar non pas du tout tout le monde bah moi je suis pas juif et j'étudie le tanar et tout le monde peut le faire et tout le monde devrait le faire c'est important ah oui c'est la base de notre culture judéo chrétienne mais bien sûr exactement mais même pour l'islam en fait quand vous lisez le coran vous dit on vous parle tout le temps la torah de l'évangile on suppose que tout le monde connaît les histoires de la bible donc qu'on soit juif chrétien musulman il faut lire le tanar donc vous encouragez à lire directement en vo et oui tant qu'à faire c'est encore mieux vous regardez les films en vo toujours toujours en vo moi en vf c'est vrai mais sauf la vie ah bon bah je vais me mettre à la vo je crois vous avez raison c'est toujours l'origine la version originale qu'il faut regarder traduire c'est trahir et bah ce sera le mot de la fin merci michael anglois d'être venu dans nos studios pour nous accorder cette interview passionnante sur et tellement de choses à dire peut-être que vous reviendrez mais très volontiers la suite de cette conversation prolifique et d'ici là bon retour à stradbourg merci et à bientôt à bientôt vous voulez suivre notre formation en ligne à cours des l'ébreu.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de a à z ou devrais-je dire de halef à tav merci à nous et pour leur soutien et merci à notre partenaire béivris